Salut à tous, on se retrouve pour parler de la gamme Bedcasting Luz. Aujourd'hui, je vous présente le moulinet Hypermag, qui est le plus léger de la gamme Luz, qui est un bâti magnésium. Donc on a un moulinet qui est parmi les plus légers du marché, puisqu'il fait 153 grammes. Donc c'est un poids plume. Il va bien équilibrer toutes les cannes légères. C'est un moulinet qui a un gros ratio qui ramène 83 cm autour de la manivelle. C'est un 8.3. C'est-à-dire 8.3 tours de bobine pour un tour de manivelle. Néanmoins, sa plage de lancée est de 4 à 90 grammes. Donc, bien que ce soit un moulinet typé bête finesse, comme on dit, il a quand même une certaine polyvalence et on va pouvoir jeter les leurres classiques. C'est-à-dire que c'est un moulinet qu'on va pouvoir utiliser pour faire du rubber jig, pour faire du minot, pour faire du leurre souple, sans problème. Il y a 11 roulements. Évidemment, grosse performance au lancé, parce qu'on a le système ACB de freinage qui est le plus élaboré de la gamme Luz. Donc on a vraiment une machine au lancé. Alors, moulinet très léger, ça va être super pour les pêches où on a besoin, par exemple, de taper dans la canne et d'avoir un truc le plus léger possible pour ne pas se fracasser le poignet. Donc, par exemple, les pêches au jerk bet minot, où on a besoin d'animer un grand coup et de récupérer quand même pas mal de fils d'un seul coup. Là, c'est absolument parfait. Les pêches où on va avoir des mouvements aussi, on va devoir porter la canne avec un peu d'amplitude, rubber jig par exemple. Donc, c'est un moulinet qui va quand même avoir une certaine polyvalence. On va juste éviter de l'utiliser pour les pêches où on a besoin d'une récupération vraiment très douce, comme le crank, mais pour les autres applications, ça va être vraiment top. Il reprend, bien sûr, toutes les caractéristiques qu'on retrouve sur le protéi, par exemple, qui est le fleuron de la gamme. Speed Dial, système d'identification rapide pour savoir si on a mis du mono ou du fluoro et la résistance de la ligne. Bon, frein ACB, évidemment. Le petit accroche-leur escamotable, hyper pratique, mine de rien, et ça permet de préserver le bâti, de ne pas l'abîmer. La manivelle carbone, toujours dans une optique de gain de poids, les grosses poignées loose avec une super préhension, bonne prise en main. Là encore, gros frein aussi, comme sur les autres modèles. On a 9 kg sur un moulinier bête finesse, c'est plus qu'il n'en faut, mais du coup, on conserve une certaine progressivité, puisqu'on n'est jamais en plage maximale d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi. Le profil super bas, génial, prise en main vraiment exceptionnelle sur tout type de cannes, et notamment sur des cannes hyper légères, puisqu'il est destiné quand même à ça. Moi, c'est un moulinier que je trouve vraiment très, très bon, notamment pour la pêche en vertical. Parce qu'on a une pêche où on a parfois le poignet un peu cassé, on est toujours en recherche d'un bon équilibre et surtout d'un ensemble léger. Donc ça va être une balle pour la vertique. Donc voilà, Hyper Mag, c'est un moulinier qui va sortir autour de 300 euros, et avec des caractéristiques qui sont vraiment sympas. Merci. 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 Merci.